Bonjour, dans la dernière capsule vidéo, nous avions vu comment fonctionne un diagramme à ligne brisée, comment passer d'un mode de représentation à l'autre. Ici, on va construire un diagramme à ligne brisée dans cette dernière page de notre cours pour finir le panneau 1, donc le chapitre 1. Donc ici, on va représenter par un diagramme à ligne brisée l'évolution de la température enregistrée d'heure en heure à Latuc et à Drummondville. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du tableau ici et de nos données qui montrent à chaque heure ici la température à Latuc et à Drummondville, on va les représenter, ces données-là ici, dans un seul diagramme à ligne brisée. Donc ce qu'on doit faire, lorsqu'on construit un diagramme à ligne brisée, il faut d'abord indiquer notre axe, notre titre, pardon, et identifier chacun de nos axes. Donc je l'ai préalablement fait, donc ici, c'est la température relevée à Latuc et Drummondville. Ici, sur l'axe horizontal, on a dit qu'on va toujours placer l'unité de temps, donc ici l'heure, et ici la température en degrés Celsius. Ce qu'on va faire pour pouvoir placer Latuc et Drummondville, on va utiliser un code de couleur, donc je l'inscris ici dans la légende. Donc quand ça va être en vert, ça va être pour Latuc, et lorsqu'on va placer les données, les températures de Drummondville, ça va être en rouge. Donc on va avoir deux lignes brisées dans le même diagramme. Maintenant qu'on a identifié notre titre, identifié nos axes, on va aller graduer nos axes. Donc ici, puisqu'on a entre la sixième heure et la douzième heure, je dois toujours commencer à zéro. Si je commence à zéro et je fais des bonds de 1, je vais me ramasser ici avec seulement mes données, seulement à droite, la partie droite de mon diagramme, et toute la partie gauche, il n'y aurait rien. Si je veux recentrer un petit peu mon diagramme, ce que je peux faire pour éviter que tout soit à droite, je peux aller faire une coupure d'axe. Donc je vais dire ici, je fais une coupure, et je vais aller ici continuer à 6. Donc je fais un bond, et je vais aller directement à 6, et ensuite je peux faire des bonds de 1 pour aller placer chacune de mes heures. Ce n'est pas obligatoire de faire une coupure d'axe ici, mais ça va permettre d'être plus visuel, et notre diagramme va être plus centré. Donc je place chacune de mes heures, pour pouvoir aller placer après les températures qui correspondent aux heures de la sixième heure à la douzième heure, en faisant toujours des bonds de 1 après ma coupure d'axe. Maintenant je vais faire la même chose, je vais graduer ici mon axe des températures, donc je remarque que ma température minimale est de 4 degrés Celsius, et ma température maximale est de 20 degrés Celsius. Donc ici, ce ne serait pas nécessaire de faire une coupure d'axe pour commencer à 4. Ce que je vais faire, c'est que pour me rendre à 20 degrés Celsius, je vais faire 10 bonds de 2. Donc je vais faire ici, 2, 4 degrés Celsius, 6 degrés Celsius, etc. Je vous rappelle que pour faire les valeurs, c'est toujours vis-à-vis une ligne ici. Donc le 10 degrés Celsius, c'est vis-à-vis la ligne, et non pas un carreau. Et je continue comme ça jusqu'à 20 degrés Celsius, puisque 20 degrés Celsius, c'est ma température maximale qui va être atteinte. Donc si je le fais bien, je me rends à 20 degrés Celsius, juste en dessous de la flèche. Ce qui veut dire que les valeurs, on pourrait continuer, ça pourrait augmenter encore. Donc voilà, je vais commencer avec la tuque, donc je vais prendre ma couleur verte, et je vais aller placer, donc pour la tuque, à la 6e heure, il fait 4 degrés Celsius. Donc ici, je vais aller placer mon point, à la 6e heure, il fait 4 degrés Celsius. À la 7e heure, 5 degrés Celsius, donc ici, entre 4 et 6. À la 8e heure, 7 degrés Celsius. À la 9e heure, 11 degrés Celsius. Encore 11 degrés Celsius. À la 10e heure. À la 11e heure, il fait 12 degrés Celsius. Puis on termine à la 12e heure, à 13 degrés Celsius. Pour terminer mon diagramme à ligne brisée, il reste à relier. Donc toi, ce que je te demande de faire dans tes notes de cours, c'est de relier à l'aide d'une règle, pour que ça soit très propre. Moi ici, je n'ai pas l'outil règle, donc c'est moins propre. Donc je relis chacun des points comme ça, et ça me fait une ligne brisée qui montre l'évolution de la température à la tuque dans le temps. Je vais faire la même chose maintenant pour Drummondville, donc en prenant ma couleur rouge. À Drummondville, à la 6e heure, il fait 6 degrés Celsius. Ensuite, 8 degrés Celsius à la 7e heure. Toujours 8 degrés Celsius. Et là, ça se réchauffe beaucoup à la 9e heure, qui fait 15 degrés Celsius. Ensuite, 14 degrés Celsius, ça s'est refroidi un petit peu. Il est passé des nuages. 18 degrés Celsius, puis on termine à 20 degrés Celsius. Et je relis avec, tu relis dans tes notes de cours avec ta règle. Oups, je vais l'effacer ici. Donc, on relis proprement. Et voilà, je vais avoir tracé ici mon diagramme à ligne brisée. Et je vais voir l'évolution. Là, je peux comparer facilement, ici, pour voir quand est-ce qu'il fait plus chaud à... En fait, il fait toujours plus chaud à Drummondville qu'à la tuque. Mais je pourrais poser des questions par rapport à ça. Donc, justement, je vais aller répondre à certaines des questions qui suivent. Donc, je vais aller en dessous, ici, dans mes questions. Donc, à quelle heure on a relevé la température la plus basse à la tuque? Dans ce cas-ci, c'était à 6 heures, où il faisait 4 degrés Celsius. La plus haute à Drummondville, c'était à 12 heures, où il faisait 20 degrés Celsius. La température maximale à la tuque, 13 degrés Celsius. Puis, minimale à Drummondville, 6 degrés Celsius. Donc, voilà, on a terminé le premier chapitre. Donc, les prochaines vidéos porteront sur le deuxième chapitre. Donc, merci!